Je vous propose pour ce matin d'entendre une histoire, par certains côtés, assez terrible, mais dans un autre sens, une histoire légère et gaie, un peu comme une petite pièce de théâtre, pas dénuée d'ironie et de rebondissement. Elle est donnée dans le deuxième livre des rois, à la fin du chapitre 6 et au chapitre 7. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de litre de fiente de pigeon valait 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille et une femme lui cria « Sauve donc, mon Seigneur le roi ! » Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec l'air ou avec le pressoir ? » Le roi lui dit encore « Mais qu'as-tu ? » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Alors nous avons fait cuire mon fils, nous l'avons mangé et le jour suivant je lui ai dit « Donne maintenant ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Or voilà, il passait sur la muraille et le peuple le vit. Voici qu'il avait par-dessous son vêtement un sac sur le corps. Le roi disait « Que Dieu me fasse ceci et encore cela si la tête d'Élisée, fils de juge, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens « Voyez-vous, ce fils de meurtrier envoie quelqu'un pour moter la tête. Alors faites attention, quand le messagerie arrivera, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. » Le bruit des pas de son maître n'est-il pas derrière lui ? Il parlait encore que déjà le messagerie était descendu vers lui et disait « Ce malheur vient de l'Éternel, comment pourrais-je encore attendre quoi que ce soit de bon de l'Éternel ? » Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel. « Demain à 7 heures, à la porte de Samarie, on aura une mesure de fleur de farine pour un sou et deux mesures d'orge pour un sou. » L'homme de main du roi répondit à l'homme de Dieu. « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, comment cette chose pourrait-elle arriver ? » Élisée lui répliqua « Eh bien, tu la verras de tes yeux, mais toi, tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? » « Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. » « Et si nous restons ici, nous mourrons également. » « Maintenant donc, nous allons nous livrer au camp des Syriens. » « S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. » « Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée tellement qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre « Voici que le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et le roi des Égyptiens pour venir contre nous. » « Ils se levèrent sur le champ et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et le camp tel qu'ils étaient. » « Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. » « Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, ils mangèrent et ils burent. » « Ils en emportèrent l'argent, l'or et les vêtements qu'ils allèrent cacher. » « Ils revinrent, ils pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. » « Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. » « Cette journée est une journée de bonnes nouvelles si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. » « Venez maintenant et allons faire rapport de cela à la maison du roi. » « Ils allèrent appeler un garde à la porte de la ville auquel ils firent leur rapport. » « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a plus personne, aucune voix humaine. » « Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes qui sont restées telles quelles. » « On appela les gardes de la porte qui firent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. » « Au Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Alors je vous propose de chanter dans le petit recueil, louange et prière, le cantique 172, célébrons l'Éternel. » « Et trois strophes donc de ce cantique 172 pour célébrer les miracles de l'Éternel dans notre existence. » « À compter de l'Éternel dans notre vie, le cantique 172, célébrons l'Éternel dans notre vie. » « À compter de l'Éternel dans notre vie, le cantique 172, célébrons l'Éternel dans notre vie. » Chant. 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 Père éternel, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta bonne vie. Fais taire en nous toute voie contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole. Non seulement l'entendre, mais la recevoir. Non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Non seulement l'apprécier, mais arriver à la mettre en pratique. Et pour cela, ouvre par ton esprit nos esprits, nos cœurs, nos vies tout entières à ta fidélité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quatre lépreux Le salut dans cette histoire passe par quatre pauvres lépreux les plus exclus des hommes. Nous pouvons donc nous attendre à tout. Aucun être humain n'est inutile aux yeux de Dieu. Et même celui qui croyait être réduit à rien, que plus personne ne supporte, peut sauver la vie lépreux les plus loin. Alors cette lecture est vraie, mais elle est mille fois entendue. J'ai appris des rabbins de l'antiquité quelque chose qui donne un nouvel éclairage sur cette histoire. La lèpre n'est pas n'importe quelle maladie dans la culture de la Bible. Elle évoque la médisance. Nous savons bien sûr que l'on n'attrape pas la lèpre en disant quelque chose de méchant contre son prochain. Mais ce n'est pas la question, car cela marche en fait dans l'autre sens. La lèpre est dans la Bible un symbole pour expliquer, pour évoquer le produit, ce qu'est la médisance. Cette interprétation s'appuie sur plusieurs épisodes de l'Exode. D'abord, quand devant le buisson ardent, Moïse répond à Dieu, « Mais mon peuple est si nul que jamais ils vont ne marcher dans ce plan. » Moïse est aussitôt frappé par la lèpre pour cette médisance. Sa guérison tout aussi rapide évoque le pardon de Dieu. Le deuxième cas de lèpre dans la Bible frappe Myriam, la sœur de Moïse. Elle est géniale, c'est une vraie prophétesse capable de mobiliser, de motiver le peuple tout entier dans la louange pour les miracles que Dieu fait dans leur existence, pour les libérer, les sauver. Mais ensuite, prenons peut-être un peu la grosse tête, elle dénigre son frère pour qu'elle-même et l'autre frère, Aaron, puissent être un peu mieux reconnues, avoir plus de pouvoir dans le peuple. Là encore, elle est aussitôt frappée de lèpre. Et c'est cet épisode que nous rappelle le commandement, donc, de la loi de Moïse. « Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Myriam pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, nous appelant à fuir comme la peste, la médisance. » Cette évocation de la médisance comme étant une lèpre est en fait parlante. La médisance, comme une maladie contagieuse, se répand de proche en proche et peut gangréner toute la population, dévorant peu à peu le visage, les membres des personnes atteintes. La lèpre, en réalité, est moins contagieuse que la médisance. Un seul contact avec elle peut infecter ses victimes, leur sommeil, leur cœur, leur tête, leur humeur, leur façon de voir la réalité. Et puis, la médisance, cette infection attrapée peut-être dans le travail, passe dans la famille ou de la famille, dans le travail, pourrissant l'ambiance avec les voisins, pourrissant la boulangerie dans laquelle on passe le matin. C'est ce que nous voyons dans cette histoire. La médisance commence par cette femme qui accuse le roi de ne rien faire pour sauver la population. « Sauve donc, Seigneur le roi ! » Cette accusation, elle est ironique, car c'est le cri de cette femme reprend le célèbre psaume chanté pour la fête des tantes. Le « Hosanna, sauve donc, éternel notre Dieu, fait-nous prospérer ! » Et donc, en citant ce psaume et en l'envoyant à la tête du roi, la femme dit ainsi au roi, « Ah, tu te prends pour Dieu en étant roi, ou en tout cas, tu dis que ton pouvoir royal vient de Dieu. Eh bien, maintenant, débrouille-toi pour sauver ton peuple. C'est ton job. » Le roi répond, « Oui, il peut équiper la ville d'air de batage et de présoir, mais s'il n'y a pas de blé et s'il n'y a pas de moisson, s'il n'y a pas de vendange, ça n'avance rien. » Alors, c'est vrai en partie, mais est-ce une raison pour ne rien faire du tout ? Alors, ensuite, le roi fait remarquer qu'il n'est pas Dieu, ce qui est vrai aussi. Mais l'infection de la médisance de la femme a déjà contaminé le roi, et il dit finalement que c'est à l'éternel de faire quelque chose. C'est lui qui ne fait rien et son bon à rien de prophète Élisée qui devrait faire quelque chose. Le roi laisse voir ostensiblement son humilité et qu'il s'est mis en règle aux yeux de Dieu, en montrant, laissant apercevoir son vêtement de deuil et de confession des péchés de repentance. Il n'est donc pas responsable de ce massacre, de ce désastre. Et puis il dit haut et fort que le prophète Élisée mérite largement d'avoir la tête coupée sous les 24 heures. L'infection de la médisance passe encore, se répand. Le messager du roi va voir Élisée, non pas avec une épée pour lui couper la tête, mais avec le virus de la parole mauvaise. Et il frappe d'abord par la médisance la foi en l'éternel, qui serait source de malheur, qui ne ferait rien pour sauver son peuple et dont on ne peut plus rien attendre, puis contre le prophète en ridiculisant la parole d'espérance qu'il prononce. La médisance infecte alors le prophète lui-même, qui va porter une parole de malédiction contre cet homme coupable de s'être laissé infecté par la déprime. Cette parole de malédiction d'Élisée va porter du fruit. Nous l'avons entendu à la fin de l'histoire, le messager du roi est piétiné par la foule. Et le texte insiste, c'est selon la parole qu'avait prononcée contre lui le prophète Élisée. Alors oui, la parole, quand elle est méchante, peut tuer, vraiment tuer. Et elle empoisonne toujours en fait, même un roi, même un prophète, puis le peuple tout entier, comme une contagion qui se répand par d'invisibles germes grignotant les hommes vivants, comme la lèpre. La parole peut aussi faire vivre, nous dit ce récit, dans une seconde histoire qui s'entrecroise avec la première et qui finalement l'emporte. Une bonne nouvelle, même chuchoter, même chuchoter pour de mauvaises raisons, peut faire un grand bruit dans le camp de l'ennemi, de la médisance, jusqu'à le faire fuir et libérer miraculeusement le peuple et lui donner la vie. Le chemin de la bonne nouvelle dans ce texte commence chez le prophète Élisée. Pourtant, il semblait ne pas faire grand-chose, il papote dans son bureau avec quelques anciens. La situation assise évoque quand même, à l'époque, un temps d'études, plus que de bavardages. Un temps d'études de la Bible et de discussions théologiques, morales et spirituelles, dans ces débats sans fin que pouvaient avoir les rabbins. Dans ce débat s'articule l'esprit prophétique évoqué par Élisée et puis aussi la sagesse plurielle et la multitude des expériences de vie évoquées par les anciens. De ce débat surgit une espérance qui semble folle dans ce marasme ambiant. Il y aura demain une telle abondance de nourriture de toutes sortes qu'il y en aura même pour les plus pauvres, c'est pour dire. Cette espérance s'exprime d'une manière si actuelle et si drôle que l'histoire de dramatique qu'elle est nous fait sourire et déjà travaille pour nous redonner le moral. En effet, pour exprimer la grave période de crise, le texte évoque la cotation à la bourse du commerce local et le cours élevé qu'atteint le quart de litre de crotte de pigeon et celui de la tête d'âne. A mon avis, le texte se moque de l'habileté des spéculateurs pour nous faire priser n'importe quoi et comme il y a une dénonciation de la médisance, il y a aussi la dénonciation d'un autre fléau, cousin du premier. Il s'agit non pas de la parole méchante, mais de la parole qui ne pense qu'à soi-même. Elle apparaît aussi avec ces deux femmes qui aiment tellement leurs enfants, oserais-je dire, qu'elles les cuisinent avec soin. Histoire à faire dresser, bien sûr, les cheveux sur la tête, tant il est vrai qu'il existe en ce monde des détresses si profondes que l'être humain peut porter des actes aussi inhumains que cela. Alors ce texte nous montre que la femme est tellement choquée par la trahison de sa copine qu'elle en oublie la gravité d'avoir cuisiné et mangé son propre enfant. Cette histoire nous montre à quel point la parole trahie peut déshumaniser l'homme et faire perdre ses repères au bourreau comme à la victime. Après le jeu de l'illusion, de la valeur de la crotte de pigeon, puis la parole trahie, c'est ensuite la bonne nouvelle gardée pour soi qui est dénoncée comme source de mort. Heureusement, cette source de mort est dénichée, sentie par les quatre lépreux dans un coup d'inspiration génial. Alors face à ces paroles de mort, la parole médisante, la parole que pour soi, il y a en effet la puissance de vie de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle chuchotée, partagée. Elle se tisse d'abord dans le débat entre les anciens et le prophète, prenant à cœur la détresse, le temps de mettre en dialogue la foi et la sagesse, l'expérience. Cette parole s'exprime dans une annonce d'abondance toute proche, dans les 24 heures, pas pour la cinglingle. Non pas une abondance de crottes de pigeons et de pâtés de tête d'âne, mais d'une abondance de ce qui nourrit vraiment. Les animaux comme les hommes, dont même les plus pauvres pourront profiter. Alors, en aparté, même matériellement, cela pourrait se réaliser dans notre monde si la parole ne touchait comme elle va toucher les quatre lépreux dans le cœur de la nuit. Oui, il y en aurait pour tout le monde de la nourriture. Alors juste après que le prophète a exprimé ce petit germe de bonne parole, d'espérance, le texte évoque immédiatement les quatre lépreux et le frémissement d'espérance dont ils se découvrent tout d'un coup capables. La bonne parole infuse, précisément au cœur de notre maladie, de ce contrepoison à la parole mauvaise. Alors pourquoi quatre lépreux ? Qu'importe qu'ils soient un, deux ou douze, puisque toujours ils sont évoqués comme un seul groupe, se parlant l'un à l'autre, décidant et agissant d'un même mouvement. C'est que le chiffre 4 dans la Bible évoque la totalité du monde avec les quatre points cardinaux, les quatre fleuves de l'Éden qui irriguent le monde entier. Et ce chiffre 4 évoque aussi la totalité de l'existence humaine, de l'être humain avec les quatre membres. Mais de toute façon, chaque être humain est comme un petit cosmos en réduit. Et donc les quatre lépreux, ce n'est pas vraiment un personnage dans le texte, ça évoque notre humanité, ça évoque nos groupes, ça évoque nos villes, nos peuples et l'humanité entière. Quand dans leur maladie, finalement de leur maladie, de la parole de haine, de la parole d'injure, de la parole qui se moque, de la parole de désespoir, de la parole qui trompe et qui cache pour profiter de l'autre en douce. Mais la bonne nouvelle, elle ouvre une brèche là-dedans, elle amorce une remontée et elle va se répandre aussi de proche en proche. Elle va mettre en mouvement des Élysées vers les lépreux, puis vers le camp miraculeusement ouvert. elle va les mettre ensuite en mouvement vers les autres, malgré tout. Elle va mettre en mouvement un garde, puis d'autres, puis le roi et progressivement le peuple entier. Ça ne sera pas sans résistance, en fait. Les quatre lépreux ne croient pas tellement à leur plan fou. Et quand ils vont porter la bonne nouvelle, ce n'est pas par solidarité, par générosité pour les autres, mais en pensant encore à eux-mêmes, craignant pour leur vie, en gardant en silence une bonne nouvelle sans la partager. Et le roi est plein de méfiance, ce qui est légitime finalement, puisque les lépreux sont réputés sources de médisance. C'est donc un miracle que le roi écoute cette voix, et un miracle qu'il écoute un petit esclave qui suggère d'aller voir quand même. Étape par étape, la parole de médisance est vaincue, comme sans arme, miraculeusement. Et c'est oui, c'est un miracle de l'éternel, notre Dieu, et ce miracle se produit toujours. La bonne nouvelle, la parole bonne, positive, la parole d'espérance qui fait chercher, la parole qui fait confiance et qui ouvre au meilleur, la parole, la bonne parole, est comme l'eau dans la roche. Apparemment, elle est si faible, mais elle trouve son chemin dans la moindre petite fissure, ou creusant son chemin dans des canyons et des cataractes formidables. Oui, le roi est un homme de guerre et de pouvoir, on attendait de lui qu'il agisse, mais ici, il ne fait presque rien, en fait. Rien, sauf que malgré une part de lui-même, frappée par la lèpre de la médisance, il fera quand même un geste pour servir la bonne nouvelle et son peuple sera finalement sauvé. Et donc, dans cette histoire, la faiblesse du roi, son incompétence, manifeste la puissance de vie d'une seule petite bonne parole. Alors, le prophète est un peu nul, lui aussi. On pourrait attendre d'un homme comme Élisée, des miracles de feu qui descendent du ciel sur les ennemis. Ou bien l'ouverture, comme le dit le garde, l'ouverture dans les cieux d'une fenêtre dont coulerait un ruisseau d'orge pour les chevaux, de blé pour les humains et puis aussi de cailles farcies et de graines de miel pour faire bonne mesure, comme dans le désert. Eh bien non, ce prophète, il offre juste un temps de discussion puis une petite parole d'espérance. Dans sa faiblesse même, ce prophète met en valeur la force de la parole qui fait vivre. Alors, qu'est-ce qui donne la puissance à cette parole de vie pour cheminer finalement et l'emporter sur la médisance ? Ce n'est pas une sorte de justice rétributive qui ferait penser que le juste serait récompensé et que le méchant serait puni. Dans la vie, ce n'est pas si facile que ça, en fait. Et dans cette histoire non plus loin de là, nous dit le texte, car effectivement, dans l'épisode des enfants mangés par leur mère, contre toute morale, c'est la plus méchante des deux femmes qui gagne. Elle se régale de manger l'enfant de l'autre et puis reprend des forces et puis peut tranquillement vivre avec son enfant. Sympa. Ce n'est donc pas selon cette logique égoïste à courte vue. Ce n'est pas ça qui devrait nous motiver pour servir la parole bonne et rejeter la médisance. Ce n'est même pas la question dans le texte. Mais c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qui pourrit toute la ville, toute la population, qui la femme, qui la déshumanise, qui la gangrène. C'est l'infection que porte la parole méchante qui doit nous motiver pour avoir une parole bonne. Cette histoire des quatre lépreux nous dit que même encore malade, il y a une remontée vers la vie quand un peu de notre meilleur s'exprime, se diffuse, s'exprime. Pourtant, tous les héros de cette histoire sont loin d'être purs. Le roi Mollasson, le prophète de Bureau sont un peu ces lépreux aussi. Et pourtant, pourtant, il y a un miracle de l'éternel. Il fait entendre comme un grand bruit et les soldats qui assiégent la ville s'enfuient à toutes jambes pour sauver leur peau. C'est exactement ce qui se passe dans la tête des quatre lépreux. Le même schéma, au même moment quand malgré toutes les bonnes raisons de désespérer, il se passe quelque chose dans leur cœur, dans leur tête et ils se mettent à chercher une solution de la dernière chance. C'est exactement ce qui se passe encore, ce grand bruit qui change tout, qui met en déroute le mal. Ce qui se passe dans la tête des quatre lépreux quand ils se gavent, profitent, cachent leur butin et que subitement une idée surgit dans leur confiance. Nous n'agissons pas bien en gardant le silence dans cette journée de bonnes nouvelles. Ça ne va pas. Et cette armée qui part en courant, c'est la négativité de la médisance. C'est l'infection de la parole de mort qui prend ses jambes à son cou, laissant notre être enfin libre, libre de se nourrir, libre de reprendre des forces et même de s'enrichir, de redevenir humaine et sociale. Et ça fait tellement de bien. Mais est-ce que l'éternel n'aurait pas ainsi sauvé son peuple en envoyant une illusion mensongère dans l'armée des Syriens, une autre médisance en fait, pour tromper l'armée qui assiégait le peuple ? Eh bien non, car même s'ils interprètent de travers en se disant que c'est l'armée des Égyptiens ou des Hittites, ce bruit n'était pas un faux bruit. C'est vrai que si le poison de la médisance ne lâche pas le siège de notre être, nos familles, nos églises, notre population humaine, nous perdrons tous ensemble, bien plus que notre vie, nous y perdrons notre humanité. Mais ce miracle de salut, l'éternel ne peut pas le faire en faisant des prodiges de feu et de souffre, mais juste en faisant un bruit au fond de notre conscience. Quand nous sommes dans la nuit, quand nous ne pensons qu'à nous, à notre faim, à notre peur, à notre colère, à nos doutes, et si un autre avenir était possible, et si j'osais dire ce mot qui fait du bien, un éclair, une idée, un souffle qui passe comme un grand bruit en réalité, qui nous fait sentir l'essentiel. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles, nous dit le texte, nous disent les lépreux, si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, nous allons tous ensemble tout perdre. venez maintenant, se disent-ils l'un à l'autre, oui, c'est là un miracle de l'éternel. Amen. l'un à l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...